Yo tout le monde, c'est notre vidéo vidéo pronostique par rapport au match Parsa Inter Milan et donc voilà par rapport à cette vidéo, c'est comme d'habitude j'ai fait une vidéo pronostique maintenant de commencer donc je vous dis pourquoi je la fais aussi tard parce que d'habitude je la fais le week-end donc quelques jours en avance et là j'ai pas pu parce qu'en fait j'ai un problème avec mon application de miniature je peux plus faire de miniature moi-même donc c'est très compliqué en tout cas s'il y a un GFX tout simplement carrière la vidéo en fait vous pouvez directement me contacter donc sur mon twitter à WarTalk MFC je peux vous faire de la pub en échange parce que j'ai vraiment besoin d'un GFX en ce moment j'en ai quelques-uns mais ils ne sont pas tous disponibles, enfin il n'y a aucun qui est disponible donc c'est un peu compliqué parce qu'à la base j'avais plus trop besoin de mes GFX et là maintenant vu que j'ai pu mettre mon application c'est compliqué donc voilà en gros s'il y a un GFX qui a créé la vidéo je peux faire de la pub en échange qu'ils me fassent pendant quelques jours au moins quelques miniatures le temps que je trouve une solution parce que là j'en trouve pas et puis sinon là j'ai quelque chose à faire donc quelques petites choses à faire donc je fais la vidéo aussi tard mais en tout cas j'espère vraiment retrouver un bon rythme mais en tout cas tant que je ne peux pas faire mes miniatures ça me bloque pour faire les vidéos et donc voilà alors par rapport à ce site de pronostic Barça Inter Milan donc c'est très simple vous connaissez très bien sur les vidéos donc d'abord on parlait des tas de formes du Barça puis ensuite celui d'Inter et à la fin je ferai mon pronostic et je vais parler un petit peu de comment je vois le match et tout ça et donc voilà donc par rapport à des tas de formes du Barça on ne va pas se le cacher c'est pas terrible c'est beaucoup de haut et beaucoup de bas mais en tout cas sur les deux derniers matchs c'est deux victoires d'affilée une victoire 2-1 sans être incroyable c'était vraiment pas... quand Messi était là ça a joué très très bien mais dès que Messi est sorti c'était très compliqué et puis ils ont gagné 2-0 à l'extérieur enfin mais c'était pas un match exceptionnel du tout c'est surtout Tor Stegen à ce moment qui regarde le Barça parce qu'il avait sauvé le match la face à Retafe il avait vraiment fait un match énorme donc voilà en fait on a une équipe du Barça qui tourne pas ultra bien il y a beaucoup de blessures mais Mansofati s'est blessé récemment Dembélé il revient de blessure et il s'est re-blessé parce que c'est un joueur qui aime se blesser clairement et puis il y a Messi qui revient à peine de blessure donc en gros voilà il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça l'attaque du Barça aujourd'hui c'est un peu Suarez, Cardes Perez et Griezmann Griezmann en tant qu'il est gauche c'est pas terrible donc normalement Mansofati est dans l'attaque bien évidemment mais vu qu'il s'est blessé actuellement on sait pas normalement on pourra pas jouer en Ligue des Champions là parce qu'il y avait un peu de blessure et je sais même pas encore si... je sais pas en fait s'il est encore blessé ou non mais en tout cas voilà par rapport à ça je trouve que Griezmann aussi c'est un petit problème parce que Griezmann il est arrivé c'est toujours pas un positif en tant qu'il est gauche alors que c'est pas du tout un est gauche et ça va pas tellement et après voilà il y a quand même des points positifs on a quand même Fragidon qui est énorme Artyomale qui est exceptionnel Blusquets qui retrouve son niveau donc franchement il y a des points positifs après Jardia va aussi blessé donc c'est un grand point négatif mais après Ter Stegen il est dans une forme exceptionnelle vraiment donc voilà il y a des points positifs et beaucoup de points négatifs mais un peu trop de points négatifs selon moi trop de blessures et d'interrogations alors qu'à côté de ça on a une équipe de l'interminant qui va à plein régime en ce moment 6 matchs, 6 victoires c'est incroyable comment il roule sur la Syrie en ce moment donc on va voir face à Jardia le week-end prochain mais là ils sont vraiment dans une forme incroyable entre le côté il fait du boulot énorme puis l'interminant on a Lukaku qui marque des buts j'avais prévenu Lukaku et ici l'un coup il a coupé sur son coach il va mettre des buts il va être ultra important il va redevenir l'un des meilleurs attaquants du monde parce que c'est un monstre Lukaku clairement c'est un monstre beaucoup trop sous-estimé après Sanchez l'admé a doublé bon je t'appris c'est pas un carton rouge mais voilà qu'en tout cas il retrouve un petit peu de la forme je pense pas qu'il jouera face au Barça parce qu'il s'est un petit peu juste encore il n'a pas encore vraiment retrouvé sa forme physique mais sinon franchement c'est une équipe qui tombe ultra bien très très fort défensivement et qu'offensivement ils sont Martinez, Lukaku, Sanchez ça met des buts et c'est quand même très dangereux donc voilà par rapport à ce match là comment je le vois clairement avant de dire au pronostic je pense vraiment que c'est un match ultra ultra pêche pour le Barça parce que beaucoup de gens disent que ok en série ça va bien mais avec des champions ils se font un match nul donc c'était contre qui encore je pourrais plus vous dire PSV enfin je crois que c'était pas ce PSV mais je suis pas tellement sûr mais ils avaient fait un match à domicile face à une équipe plus faible qu'eux et ils avaient fait donc un match nul mais voilà en fait ce qu'on va savoir c'est que là dans ce match là c'est eux qui devaient créer le jeu l'intermédiaire de Comte c'est pas du tout une équipe qui a créé le jeu qui domine leur adversaire ou quoi c'est une équipe plutôt défensive enfin très très solide défensivement avec des buteurs devant qui ne ratent pas leur occasion tout simplement et c'est le style de jeu parfait pour jouer contre le Barça il n'y a rien à dire une équipe ultra solide défensivement qui ne laisse rien passer et offensivement tu retiennes 2-3 occasions dans le match t'es sûr qu'ils vont marquer parce que le Kaku ou le Taro Martinez ça claque des buts très très facilement donc franchement je pense que c'est un match ultra pire Jean-Pierre Anto Conte comment il motive ses joueurs il vautra à 200% moi je vois vraiment un match ultra compliqué pour le Barça mais vu qu'ils sont comme nous vu que ça aille des champions vu qu'ils n'ont pas le choix de gagner parce que normalement ils ont déjà fait un match nul passé à Dortmund et en gros là il doit vraiment prendre des points parce qu'il sait jamais il perd sa terre il n'y a pas vraiment un match ultra solide donc ça se peut qu'un gros il y a donc Dortmund avec un point il y a le Barça avec un point où il y a des autres équipes et je me souviens donc voilà ça c'est comme problématique et aussi c'est comme le 1 sur le Barça parce qu'il s'agit d'ici ou d'autres équipes bien sûr donc voilà c'est le 3 le 3 le 3 le 3 le 3 je pense qu'il va être le 3 le 3 le 3 le 3 le 3 le 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501